Alerte drama, Chapeau-Valov accuse l'arbitre de corruption et enfonce le clou en conférence de presse, Nadal serait ultra favorisé par les arbitres, alors triche ou pas, on va en débattre dans cette vidéo, également au programme la gigantesque climatisation de Berrettini sur Gaël Monfils, on s'installe tranquillement, c'est votre nouveau digest de l'Open Australie et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec l'immense drama de la nuit dernière, est-ce que Nadal a triché, est-ce qu'il est favorisé par les arbitres, en tout cas c'est ce qu'a l'air de penser Denis Chapeau-Valov qui a dit, vous êtes tous corrompus à l'arbitre Carlos Bernardes, on va revenir en détail également sur la relation entre Rafael Nadal et Carlos Bernardes, mais d'abord on écoute les mots très forts, très durs de Chapeau-Valov au début du deuxième set. Voilà donc Chapeau-Valov qui dit, vous êtes tous corrompus en parlant des arbitres, on sent que c'est quelque chose qu'il avait un petit peu macéré avant de jouer cette rencontre, il était prêt à tilter au premier écart de Rafael Nadal qui a mis à peu près 1 minute 30 à arriver sur le cours à la fin de la première manche, il s'est changé, et ensuite Chapeau lui était prêt depuis un bon moment, il a dû attendre, logiquement c'est le receveur qui doit se mettre à entière disposition du serveur, si le receveur fait attendre outre mesure le serveur, logiquement il doit prendre un avertissement, ce qui n'a pas été le cas là, mais après Nadal a fini par prendre un avertissement. Cette histoire elle a des fondations extrêmement anciennes, en 2015 on se souvient, Nadal avait blacklisté Carlos Bernardes qui arbitrait justement ce match aujourd'hui entre Chapeau et Nadal, on le voit ici, il y avait eu un accrochage à l'Open de Rio, lors de sa demi-finale en verre perdu contre Fabio Fonini, Nadal avait été pénalisé à deux reprises pour avoir dépassé la limite de temps entre les points, en violet, furieux, le joueur s'était exclamé « Je vais m'assurer que tu ne m'arbitres plus jamais ». A l'époque, cette décision de Rafael Nadal et le fait aussi que ce soit accepté par l'ATP, ça a fait jaser sur le circuit, on se souvient des déclarations également de Novak Djokovic qui avait dit « Je ne crois pas que ce soit fair play ». « Je me souviens de quelques matchs où je n'étais pas très content de la prestation des arbitres, mais je n'ai jamais pensé à demander à ce qu'un arbitre ne m'arbitre plus ». On avait eu également un Stan Vanica qui s'était exprimé sur le sujet, il avait dit « C'est toujours le même problème, ils ont essayé d'être plus stricts sur les 25 secondes entre chaque point, mais les arbitres n'arrivent pas à appliquer la même chose à tous les joueurs ». Et ça, ça va être la deuxième partie de notre réflexion, l'aura, le charisme de certains joueurs qui écrasent un peu les décisions arbitrales. En vert, ils savent que s'ils ont un problème avec une star et qu'ils n'ont plus la chance de l'arbitrer, ils ne seront pas contents parce qu'ils aiment arbitrer les finales. S'ils se mettent les meilleurs joueurs à dos, c'est difficile. Finalement, Carlos Bernardes a été autorisé de nouveau à arbitrer les matchs de Rafael Nadal, mais on sent certainement qu'après cette phase, après ce blacklistage, Carlos Bernardes a dû mettre un peu d'eau dans son vin et il ne veut pas non plus se mettre à dos les grands joueurs, parce que, comme le dit très justement Stan Vanica, vous ne pouvez plus arbitrer les demi-finales de Grand Chelem et forcément, vous avez une exposition qui est moindre. Il y a un truc avec Rafael Nadal, c'est que, clairement, il y a des abus qui ont été faits depuis longtemps maintenant à ce niveau-là, le dépassement de temps, alors certes, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui est électrisant pour les foules, c'est une légende de ce jeu, mais il y a des abus, il faut qu'il y ait un standard qui soit applicable à tous les joueurs. Et ça, c'est précisément ce qu'a exprimé Denis Chapopolov en conférence de presse, il dit qu'il doit y avoir des limites, on lui pose la question, vous avez eu des mots avec l'arbitre Carlos Bernardes, il répond, je pense que je me suis mal exprimé quand j'ai dit qu'il était corrompu, parce que, clairement, c'est une accusation qui peut, éventuellement, je ne sais pas, il peut y avoir une amende, il peut y avoir peut-être une exclusion pendant quelques temps, donc forcément, il va baisser son accusation, mais je reste sur ma position, je pense que c'est injuste, en jaune, combien de fois Rafa s'en tire quand il sert, je suis prêt à jouer, et l'horloge indique 3, 2, 1 seconde allant vers le 0, je regarde l'arbitre, je suis prêt à jouer depuis 1 minute et demi, et il me dit qu'il ne va pas lui donner un code violation, parce que je ne suis pas prêt à jouer, pour moi, c'est une grosse blague de dire ça, et à la fin du 4ème, il part se faire évaluer médicalement, après l'évaluation, il va faire une pause toilette, comment vous pouvez être évalué médicalement et avoir une pause toilette, et causer autant de retard dans le jeu, en vert, je respecte tout ce qu'a fait Rafa, et je pense que c'est un joueur incroyable, mais vous savez, il doit y avoir des limites, des règles établies, c'est tellement frustrant en tant que joueur, vous savez, vous avez l'impression que vous ne faites pas que jouer contre le joueur, ça c'est hyper intéressant, vous jouez contre les arbitres, vous jouez contre tellement plus, c'était une grosse pause après le 4ème set, et l'élan est coupé, parce que oui, il y a le joueur Rafa Natal, qui est extraordinaire, mais il y a son aura, il y a son charisme écrasant quand il est sur un cours de tennis, il y a en plus les arbitres qui font un petit peu de complaisance avec lui, donc du coup, vous avez l'impression de jouer contre le joueur, contre sa légende, contre l'arbitre, contre la foule, bref, c'est un petit peu overwhelming. Et donc finalement, après avoir tourné autour du pôle, les journalistes lui demandent, avez-vous l'impression que Nadal bénéficie d'un traitement préférentiel à cause de qui il est ? La réponse de chapeau, clair et net, bien sûr, à 100%. Ce qui va nous intéresser, c'est la réponse de Rafa par rapport à ça, donc il va dire, je pense que Denis s'est agacé à ce moment, car l'arbitre a dit time, j'avais besoin de 30 secondes de plus pour me changer, je pense que c'est juste que Carlos me donne ce petit temps en plus à ce moment-là, mais il fait une petite erreur en disant time, donc en fait, en respectant la règle, Carlos Bernadette a fait une erreur, donc c'est intéressant ça. Normalement, à la fin d'un set, l'arbitre regarde autour et attend un peu avant de dire time, quand les joueurs sont en train de se changer, je pense que j'ai respecté les règles, et je crois, c'est mon opinion, que Denis a tort sur ce coup-là, en orange, je comprends, il vient de perdre le set, il a envie de reprendre vite le jeu, je pense qu'il le comprendra un peu plus tard. Cette réponse de Rafa, elle me termine, c'est un peu en mode papy Rafa qui est là, ouais, tu comprendras Denis quand t'auras mon âge canonique, et que tu verras, c'est hyper dur de récupérer entre les points, etc. Le truc, c'est que Rafa, il connaît trop bien le jeu pour ignorer le fait que, quand tu tankes au maximum, quand tu ralentis au maximum entre les points, entre les échanges, entre la première et la deuxième, quand tu sors pendant 4-5 minutes, il y a un côté tactique, il y a un côté manipulation du mind game, manipulation aussi du momentum, parce qu'on a vu Denis Shapovalov, il est sur un flot énorme dans le quatrième set, et puis il va complètement s'effondrer au début du cinquième, ça, c'est l'expérience, c'est les petits coups bas aussi du tennis de haut niveau, et puis il y a un truc qui est clair, c'est que Rafa, il amène ses adversaires dans son rythme, c'est-à-dire, c'est un rythme saccadé, c'est un rythme lent, il faut beaucoup attendre, ensuite lui, quand il joue Rafa, il est explosif, donc t'as des pics d'intensité qui sont ultra élevés, qui sont durs à juguler. Attention, je précise, peut-être pour les nouveaux qui débarqueraient sur cette vidéo, il n'y a pas de rancœur par rapport à Rafa Nadal sur cette chaîne, je traite tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est pour ça aussi que c'est parfois un problème pour certains, parce que vous avez votre petit chouchou qui se fait aller un peu critiquer, et je peux comprendre qu'il y a un peu de tension par rapport à ça, que ce soit Rafa, que ce soit Richard Gasset, que ce soit Federer, Djokovic, etc., je les traite tous sur le même pied d'égalité, et puis on peut aussi défendre Rafa à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui a battu Rafa en chouinant, on se souvient de Kyrgios également, on se souvient de Rosol, enfin il y a plein de joueurs, Soderling aussi, qui ont essayé de jouer Rafa un peu à la dure comme ça en le provoquant, et on ne peut pas dire que ce soit exactement une tactique qui fonctionne contre Rafa, Rafa il en a vu d'autres, quand il se fait houspiller un peu, tenser comme ça, il a tendance à sortir ses tripes, son niveau de jeu, élever son niveau de jeu, et on l'a vu dans le 5e, mais il a réussi à s'imposer. Il répond à la question du traitement de faveur du Big 3, et donc ça c'est hyper intéressant ce qu'il va dire, je crois vraiment que sur le terrain, personne ne mérite un meilleur traitement qu'un autre, je ne veux surtout pas ça, et je n'ai pas le sentiment de bénéficier de cela, ça c'est faux, dans l'esprit des gens, souvent les top players ont des avantages par rapport aux autres, mais honnêtement, sur le terrain, ce n'est pas vrai, c'est mon sentiment. Et c'est là qu'intervient la puissance du narrative, et elle est extraordinaire, c'est-à-dire que quand Rafa sort victorieux d'un match comme ça, on va dire, quel combattant, incroyable, il a résisté 2-7 partout, il avait des maux d'estomac, etc., il a réussi dans le 5e à se requinquer, ça, ça va être l'angle pour Rafa, pour d'autres joueurs qui sont dans des situations comme ça, clairement le narrative, vous regardez dans les médias, ça ne va pas du tout être la même chose, on va beaucoup plus se focaliser sur les mauvais événements, et puis on va dire, ouais, il a un petit peu triché, machin, etc. Au final, la façon dont les médias, je trouve, analysent certains joueurs, certaines performances, c'est totalement connecté à leur préconception de ce joueur. Du coup, répondons au titre de la vidéo, Nadal a-t-il triché ? Ma réponse, non, il n'a pas triché, il est resté dans les limites du règlement, un règlement qui est fluctuant selon les joueurs, n'en déplaise à la réponse de Rafa Nadal, c'est une évidence, objectivement, on a des arbitres qui se comportent différemment, en fonction des joueurs, en fonction des légendes de ce jeu, parce qu'il ne veut pas se les mettre à dos, c'est clair et net. Après, est-ce que Chapeau, il a raison, à la fin du premier set, de s'énerver comme ça, de dire vous êtes tous corrompus, etc., non, c'est une erreur de sa part, et ça montre aussi ses faiblesses mentales, parce que t'as pas besoin de tilt comme ça, après t'es mené 2-7 à 0, et pour revenir, c'est extrêmement difficile, on l'a vu dans les deux matchs aujourd'hui, donc je dirais la faute, elle est plus, paradoxalement, du côté de Chapeau, reste dans ton game, focus-toi, et essaie de le battre sur le terrain. Et on enchaîne avec le coin tactique, avant de parler de la monffe, on va revenir avec trois palettes essentielles sur la rencontre entre Chapeau et Nadal, parce qu'il y a un match quand même au-delà du drama, et on va commencer ici par cette position préférentielle de Rafa Nadal, 5 coups avec une longueur époustouflante, ça c'est vraiment un des symboles, je trouve, de son début d'année, c'est la longueur retrouvée chez Rafa, il arrive vraiment régulièrement à les toucher, ces zones repoussées, Chapeau, on l'a vu dans le premier set, dans le deuxième set, jouer loin de sa ligne, et Chapeau, on sait, c'est un joueur agressif qui aime bien être à l'intérieur de cours pour commander, et là on voit Nadal qui est dans cette position, et quand vous êtes là, c'est le boss final, c'est le boss final du jeu vidéo, c'est Bowser, donc il est là, il peut envoyer une mergazie 6 qui l'a fait, il peut envoyer une chipolata en décroiser, bref, vous êtes cramé. Deuxième palette, souvenez-vous, hier on avait critiqué Daniel Medvedev qui avait mis beaucoup de temps à s'ajuster au jeu de Maxime Cressy, et bien ici, début de la troisième manche, on a vu, Chapeau Valof, il est à 0.30, qu'est-ce qu'il va faire ? Un ace, trois services volés, bel volé déposé ici, il a profité de la position reculée de Rafael Nadal qui de jour se met plus loin parce que la balle peut gicler davantage, de nuit il se colle davantage à la ligne, ça on l'a déjà exprimé dans les digests, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater d'ici la fin de l'Open Australie, et puis également tous les grands rendez-vous de 2022, ça va être génial, on a vu, Chapeau Valof, comme à son habitude, 53 winners, 51 faute directe, qui a fait le jeu, qui a fait les fautes, qui s'est précipité parfois, c'est aussi ce qui lui a permis de revenir dans la troisième et dans la quatrième manche avec une baisse de régime physique de Nadal, et ce qui lui a coûté beaucoup dans le cinquième. Parce que oui, et c'est la troisième palette, tu peux pas commencer le cinquième set avec un Nadal qui est diminué, en plus Chapeau, il a dit en conférence de presse, j'ai pas vu que Nadal était diminué, bah sors un peu de ta Tunnel Vision aussi, et regarde ce qu'il se passe à ta gauche, ça peut être important pour ajuster ton jeu. Donc dans ce jeu, on a quoi ? On a trois fautes directes, une double, voilà, donc il donne le jeu, ici il va mettre un énorme bois, ça fait 2-0 à Nadal, qui va se requinquer par rapport à ça, qui va voir que Chapeau, bah niveau mental, c'est un des pires joueurs du top 20 certainement. Ici pareil, dernière palette, tu as une balle de débreak, qu'est-ce que tu fais ? Deuxième coup de raquette, t'envoies une merguez trop loin dans la diagonale. Donc Chapeau Valov, ça nous rappelle ce qui s'est passé en demi-final contre Novak Djokovic, il y a des manques criants encore au niveau mental, surtout face à ces géants du jeu, qui ont tellement d'expérience, tellement de grint, et puis il y a les petits à côté aussi, qu'on a développés en début de vidéo. Donc Chapeau, joueur merveilleux, potentiel merveilleux, mais il manque encore énormément de densité, et aussi de la lucidité tactique, parce que là dans le cinquième, il fallait serrer le jeu, et il en est incapable. Deuxième match dans ce coin tactique, et quel clim, oh la la, oh la clim qu'on a pris avec Gaël Monfils, retour à 2-7 partout, on est là, on va passer un cinquième set extraordinaire, non pas du tout, on a eu un Berrettini, Matteo Clocitini de retour, alors il y a eu bien sûr, les deux premiers sets perdus, ça va un peu vite, dans le deuxième, il y a ce jeu extraordinaire, quatrième jeu, il y a 10 égalités au total, Berrettini tient ce jeu, et finalement, il arrive à breaker Monfils deux jeux après, mais moi ce que j'ai envie de retenir, c'est sa réaction au début du cinquième, c'est absolument incroyable, alors là c'est la deuxième montée à contre-temps, que fait Gaël Monfils au début de ce jeu, et il va pas se laisser piéger, Berrettini va faire un magnifique lobe, ensuite, tweener, petite volée déposée pour remporter le point, balle de break, et on a vu Berrettini, qui était dans les cordes dans le quatrième set, à la fin du quatrième, qui a réussi à complètement se métamorphoser, encore cette fameuse pause, à la fin du quatrième, il a pu se requinquer, mais au delà de ça, en tennis, vous avez deux catégories distinctes, vous avez les joueurs extrêmement clutch, qui arrivent à se dépasser, qui arrivent à serrer le jeu, Nadal, Berrettini, et puis vous avez les joueurs flashy, qui font des choses extraordinaires, mais qui déçoivent trop souvent, dans les moments importants, Chapeau Valof, Monfils, ici on le voit, cinquième jeu, sixième jeu, dans ce cinquième set, et Berrettini qui va aller provoquer son destin, qui va mettre le couvercle, quatre montées dans ce jeu, trois volées victorieuses, dont une ici, assez difficile croisée, et Berrettini, qui montre que, ça cesse de dépasser, ça se fracasse la caisse, ici on le voit, au prix d'un effort défensif extraordinaire, il se déchire les abdos, donc il va faire une remise en revers, qui n'est pas son point fort, et Gaël Monfils, qui va ensuite mettre une saucisse, un peu trop longue, qui va sortir de quelques centimètres, Berrettini qui va faire le break, dans cette situation, et basculer à 3-0, et on le sent, lui fait clairement partie maintenant, du gotha des joueurs, au niveau mental, on l'avait déjà dit, dans un digest, 73% de balles de break sauvées, en 2021, c'est le number one sur l'ATP, Berrettini qualifié pour les demi-finales, ce sera un remake, de cette demi-finale, Nadal qui a un plan, a priori, peut-être du Berrettini, du Medvedev, comme du coup au US Open 2019, et on termine comme d'hab avec, la reco du jour, deux matchs exceptionnels, la nuit prochaine, à 5h du mat, Yannick Siner contre Titipas, victoire de Siner en 4 manches, et Ogé Aliassim contre Medvedev, est-ce que ce sera l'heure de Ogé Aliassim, je n'y crois pas trop, victoire de Medvedev en 4 manches également, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, à vous abonner, à commenter, à partager, c'est hyper important à ce stade de la chaîne, restez courtois dans les commentaires, bien sûr on se retrouve demain pour un nouveau digest, ici la portez-vous bien, prenez soin de vous, et buvez du thé.